Atelier, atelier. Enfant des rues et rômes, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Une visite au musée du Prado a tout changé. Lita Cabellut s'est battue avec passion pour se faire une place dans l'art. La voici dans son atelier. Sous-titrage ST' 501 Le matériau, c'est comme ma peau. Et je dois me dépouiller pour créer. Sa vie, son travail sont la danse passionnée d'une tsingara qui préfère le parquet de l'art brut. Depuis ses études à la Rietveld Academy, aux Pays-Bas, elle s'est créée son propre univers de couleurs à la haie, loin de son enfance sombre et douloureuse. Son atelier est une symbiose des cultures du monde, sans limites, nomades, libres, tout est possible. Je voulais devenir peintre. Je voulais créer des portes dans des espaces vides. Créer des miroirs. C'est la magie de la réalité de la vie. Ne pas s'échapper, juste sortir de tout. Ce triptyque, pour moi, reflète tout ce dont nous parlons. Ça, c'est la réalité. C'est notre condition. On ne peut pas changer notre physique. On est ce que l'on est. Ça, c'est notre ADN qui forme notre moi. La mémoire du corps. La mémoire de l'âme et de la société. Et ça, c'est quelque chose dont nous n'avons pas le contrôle. Et c'est la plus belle partie de nous. C'est le processus de la vie. Ce que je cherchais, c'était de faire un voyage vers moi-même. Comment, de ces nécessités, faire des choix ? Je continue à le faire. Mais à présent, sans la douleur. Dieu merci. Maintenant arrive la conscience que la vie, c'est bien. Que la douleur aussi. Que la malchance, c'est bien. C'est le destin et c'est bien. Le bonheur aussi, mais c'est temporaire. Je commence donc à être en contact. En vrai dialogue avec la vie. L'art, c'est le partage. L'art est une étape de la communication. L'art est empathie. L'empathie, c'est de l'amour. L'amour est respect. Et lorsque toutes ces choses se raccordent, lorsque chacun de ces éléments est à sa place, bien là où il est, alors on peut l'être aussi. Non, je ne suis pas une portraitiste. Je suis une conteuse. Quand je peins, je peins avec des petits rouleaux. Je peins le tableau avec des petits rouleaux. Et là, c'est le panneau central du triptyque qui est fait de tous mes rouleaux. Il y a toutes les informations, tout ce qui arrive au cours du travail. Pour moi, c'est un exercice de liberté. Je romps avec les schémas. Je romps avec nos attentes vis-à-vis de l'art. Nous en avons tellement. Ce que doit être l'art, sa nécessité, la nécessité de finir un tableau, de trouver comment le présenter, comment le nommer. Je veux casser toutes ces attentes. et d'autres. Je ne sais pas. Je n'en prie,